bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 4 juillet 2022 avant de débuter cette émission je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et pour débuter la semaine une séance assez calme en l'absence des investisseurs américains effectivement vendredi outre atlantique qu'on a terminé en hausse à la veille d'un week-end de trois jours pour la fête nationale les investisseurs débutant le second semestre toujours dans l'attente je dirais du prochain catalyseur de marché et maintenant les acteurs se projettent désormais comme vous le savez sur la saison des résultats qui devrait débuter qui doit débuter dans quelques semaines la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de juin vendredi et la réunion de la réserve fédérale américaine prévue en juillet si je me trompe pas il me semble que c'est le 21 juillet pour la fed on aura aussi la bce donc là actuellement une séance plutôt calme pour débuter la semaine en raison justement de la fête de l'indépendance aux états unis ce matin en europe bon pareil on débute en hausse portée par les valeurs pétrolières bien que les incertitudes sur les perspectives économiques demeurent effectivement la toile de fond elle n'a guère évolué d'après en plus le modèle de prévision de la réserve fédérale d'atlanta et bien l'économie américaine devrait connaître une contraction de 2,1% en rythme annualisé au deuxième trimestre ce qui impliquerait en fait une résession technique de la première puissance mondiale après justement la baisse de 1,6% de son PIB sur la période de janvier à mars donc là maintenant sur la semaine qui s'ouvre on verra la fed publier le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire au cours de laquelle a été approuvé quand même une augmentation encore une fois de trois quarts de points de son principal taux directeur encore une fois sa plus forte hausse quand même depuis 1994 mais tout cela s'explique bien évidemment par une inflation qui devient incontrôlable dans le pays mais pas que on a aussi la même chose en zone euro donc là le resserrement des politiques monétaires des banques centrales face à l'inflation et son impact justement sur la croissance puisqu'on révise à la baisse les perspectives de croissance et bien reste quand même les principales sources d'inquiétude pour les marchés boursiers cela pourrait s'ajouter dans les semaines à venir les révisions à la baisse concernant les résultats et les bénéfices des sociétés et là si c'est le cas on pourrait avoir à mon avis une nouvelle chute sur l'ensemble des marchés boursiers côté macro très rapide ici c'est le graphique du jour déficit commercial pour l'allemagne première fois depuis 1991 que l'allemagne n'affiche pas d'excédent commercial donc comme vous pouvez le voir on a quand même bien dégringolé puisque l'excédent commercial de l'allemagne a disparu effectivement la balance du commerce du commerce extérieur c'est quand même établi à moins de 1 milliard d'euros en mai ce qui constitue finalement et bien le premier résultat négatif depuis 1991 en raison principalement de ses problèmes énergétiques forcément et aussi de la faiblesse de son secteur manufacturier effectivement le secteur manufacturier en zone euro mais aussi un peu partout enfin soit aussi aux états unis mais notamment en europe en chine on commence à avoir un ralentissement assez important du secteur manufacturier on n'a pas encore de contraction pour rappeler une contraction c'est quand l'indice passe en dessous de 50 ici ce sont l'évolution du cours de l'or par rapport aux 10 ans le 10 ans réel américain et on observe justement une divergence importante pourrait s'attendre à ce que l'or chute effectivement car on a une corrélation inverse le cours de l'or grimpe lorsque les taux réels américains diminue voire même vont en territoire négatif voyez ici on a eu la phase le crack lié au co vide on a eu des taux réels négatifs le cours de l'or c'est fortement apprécié ensuite début annonce des vaccins réouverture de l'économie reprise haussière les marchés délaissé forcément les valeurs refuge ici on était dans une période déjà d'inquiétude et d'incertitude donc valeur refuge ici vaccins réouverture de l'économie on délaisse l'or pendant 18 mois on a un marché on a un énorme rallye haussier sur le marché actions forcément au retour sur les actifs plus risqués et annonce de resserrement monétaire de la part des banquiers centraux les rendements obligataires s'envolent effectivement le taux réel américain qui était un territoire négatif repasse même en territoire positif effectivement on aurait pu s'attendre à ce que l'once d'or et bien suivent cette même trajectoire et au final grosse divergence actuellement ce qui s'explique d'une part par l'invasion de la russie en ukraine ici qui fait que les investisseurs préfèrent détenir de l'or en cette période d'incertitude géopolitique et aussi du fait de l'inflation même si l'once d'or effectivement joue un rôle important en période de stagflation c'est certes la période idéale qu'on a une croissance molle une inflation élevée c'est le cycle idéal pour l'once d'or néanmoins on assiste quand même à l'une des hausses de taux les plus strictes et les plus sévères qui est connu les marchés et donc forcément ça fait remonter les taux d'emprunt et par conséquent l'once d'or est pénalisée on est très corrélé par le dollar et les rendements d'état américain donc on a un dollar qui s'envole des rendements extrêmement hauts si on prend ici là c'est sur le taux réel américain 10 ans on est en territoire positif mais sur le taux réel enfin le taux d'emprunt d'état américain 10 ans tout court on est quand même à 3,2% un peu moins je crois entre 3 et 3,2% actuellement on revient de loin donc ce qui explique justement je dirais pas cette sous performance parce que si on regarde le marché actuellement le marché actions chute les indices chutent les crypto monnaies chutent donc la plupart des actifs chutent et on a un métal jaune qui résiste plutôt bien je crois qu'on a une performance légèrement négative peut-être moins 1% plus 1% mais là on vendait justement bitcoin comme protection de l'inflation bon actuellement le bdc perd depuis le début de l'année je crois 55% de sa valeur alors que l'once d'or et bien correspond justement à et respecte je dirais même son image de valeur refuge puisque les opérateurs face aux conditions de marché délaissent principalement les actifs risqués notamment les valeurs de croissance et se tournent quand même vers les valeurs dites refuge étant donné que l'or finalement n'a pas perdu 10-15% depuis le début de l'année malgré cette forte ascension des taux réels américains qui aurait pu justement plomber le cours de l'or donc finalement je trouve que l'once d'or réagit plutôt bien dans les contextes d'incertitudes sur les perspectives économiques mais aussi dans les incertitudes géopolitiques qui jouent vraiment son rôle de valeur refuge maintenant reste à savoir si on va avoir ralentissement des taux réels américains ce qui permettrait derrière de booster le cours de l'or pareil une faiblesse du dollar mais si effectivement on est amené à accélérer encore une nouvelle fois un peu trop vite un peu trop fort ça risque d'être compliqué pour le métal jaune pourrait effectivement aller chercher les prochains niveaux de support concernant la partie technique maintenant bon on est dans un range j'évoquais avec vous l'objectif du double top qui a été atteint vendredi je vous disais que si on ne casse pas les précédents plus bas il faudra penser à déboucler sa position notamment si on clôture avec un chandelier de retournement je suis partiellement satisfait de ce chandelier de retournement car il n'a pas break les 5950 en cours de clôture néanmoins ce matin on a plutôt on a eu un gap aussi et là la séance sans le tenir donc range de consolidation vous voyez qu'on est venu tomber le gap qui était resté ouvert le gap du 30 juin donc on est venu combler le gap actuellement on est sur un milieu de gap pour moi il y a un range voilà il n'y a pas grand chose à faire sur le cac actuellement il y a un range à trader à court terme dans l'attente des prochains catalyseurs donc ici stratégie assez simple achat sur la borne basse vente sur la borne haute pour les autres on attendra la cassure pour prendre le flux et donc concrètement effectivement on évoquait le double top vendredi l'objectif a été atteint je vous disais bon si on casse pas la borne basse il faudra déboucler la position notamment si on forme des changé de retournement bon ce fut le cas ici déjà jeudi à 16h on a eu l'avalement deuxième avalement donc là on part dans un range on est sur le milieu de range plutôt neutre sur le cac je n'ai pas envie d'être acheteur et vendeur pas de plan de trading en ce début de semaine en l'absence des investisseurs américains ce lundi mais plutôt un plan global pour donner les grandes lignes directrices et chercher de nouveau à se positionner plutôt à l'achat de nouveau vers les 5850 si vous êtes à l'achat tant mieux et bien penser à vous alléger vers les 6130 6150 et en cas de cassure peut-être qu'on voit ici en double creux à la hausse auquel cas on pourra reprendre un peu de hauteur et à chercher 6310 6415 en revanche si nouvelle rotation vers la borne basse et qu'on casse l'objectif reste le même à savoir notre mm 200 weekly qui est posée sur un support vers voilà pour moi c'est 5720 5760 concernant le dax je préfère clairement la structure du cac 40 qui est plus propre le dax sous performe bon on a aussi l'avalement on a aussi un avalement de cette dernière bougie je le note ici vous voyez on avalé toute la bougie alors oui avalement ça reste un peu mou le cac prend quand même un pour cent là on prend un pain 0 40 0 38 toujours cette sous performance donc si vous êtes vendeur sur du moyen terme court terme même pendant un plan vraiment de plutôt swing aller sur l'indice allemand c'est l'indice qui sous performe si vous êtes acheteurs aller sur le cac 40 très clairement là on n'a pas de beau range vous voyez on avait ce range là on a cassé par le bas on est venu prendre appui sur le bas de support ici on a une zone finalement elle est ici la zone tac c'est la zone basse de notre support mais pour l'heure bon sentiment qu'on peut quand même reprendre un peu de hauteur je là pour moi il ya ce gap là venir combler il n'a pas été comblé très clairement donc l'objectif c'est de retourner sur les 12 950 et aller chercher ce gap là effectivement si j'affine en données quatre heures j'ai des avalements haussiers j'ai eu un premier avalement jeudi ici en données quatre heures vendredi à l'ouverture pareil gap baissier avalement quatre heures avalement daily bon effectivement j'ai un on est on bute sur une résistance une petite résistance intermédiaire on bute dessus mais j'ai plutôt envie d'être haussier en ce début de semaine je pense que toutes les mauvaises nouvelles ont été intégrées à court terme et que le marché peut rebondir je parle pas d'une reprise haussière mais voilà faire un rebond de 300 400 points me paraît pas inenvisageable très clairement donc là l'objectif pour moi de la semaine serait venir combler ce gap là si on clôture au dessus de ce niveau bon effectivement il ya les mêmes quatre heures ici qui va nous bloquer mais derrière c'est de venir combler ce gap donc plutôt haussier entre ce début de semaine quand je vois les changé de retournement qu'on a eu sur des niveaux de support en données daily en données quatre heures donc là j'ai du mal à être baissier pour l'instant pour moi je pense que les acheteurs peuvent reprendre la main et l'idéal ce serait de nouveau de chercher soit des achats ici en bas soit si vous êtes déjà l'achat ici et bien d'aller chercher en tp1 la mm 54 heures et ensuite le comblement du gap le dow jones très rapidement de toute façon le marché est fermé mais pour faire un point juste sur le cash pareil voilà le support a tenu bel avalement aussi en données quatre heures sur niveau de support pareil sentiment qu'on peut aller chercher un peu plus haut finalement sur le marché que malgré les craintes qu'on a eues la semaine dernière on n'a pas cassé les niveaux clés comme sur le cas qu'on a préservé les plus bas le dow jones on a préservé ce niveau de support aux alentours des trente mille six cent soixante bon on est toujours un peu dans ce canal baissier je vous cache pas qu'une nouvelle accélération pour aller chercher la borne haute et la mm50 c'est un peu l'objectif c'est un peu l'objectif de me dire peut-être qu'on a un range plus grand de plus grande ampleur ici qu'en train de se mettre en place voilà donc l'appareil je note quand même un peu ce chandelier sur support qui on a quand même un avalement aussi on a seulement trois bougies donc c'est ça qui me dérange un peu pour retourner une tendance vraiment qu'on ait plusieurs bougies on a à peine trois bougies avec un avalement derrière mais ça tient le support n'est pas enfoncé on peut pas reprendre les ventes donc ce support là n'est pas enfoncé donc pour l'instant sentiment que les marchés ont envie d'aller un peu plus haut je crois que les futurs américains sont légèrement dans le rouge mais de toute façon cette séance compte pour du beurre étant donné que les opérateurs ne sont pas là mais plutôt voilà pareil à tracer les grandes lignes mettre en place le plan pour moi plutôt intéressé actuellement pour chercher des achats vers leur borne basse l'idéal voilà pour reprendre les ventes c'est les 32000 32000 bas de l'oblique mm50 déli qui arriverait sur cette belle zone pourquoi pas sur excès venir commuer le gap donc ce serait un excès mais encore une fois la zone de vente qui m'intéresse de nouveau ce sera ici à l'inverse si cassure des 3540 et bien là on pourra reprendre les ventes tranquillement pour aller chercher notre fameuse zone mensuelle bon sur le forex c'est franchement mou notamment sur l'eurodoll le range dans un range dans un range dans un range voilà on a le range daily je reste en données 4 heures de toute façon en données daily si vous voulez voir à quoi ça ressemble et bien c'est ça j'ai quand même prolongé mon canal baissier donc potentiellement un range au sein d'un canal baissier qui lui même est dans un range au sein d'un range 4 heures donc en fait on n'est que dans des ranges et moi ce qui m'intéresse c'est le niveau de convergence de ces ranges et le niveau de convergence c'est le range la borne basse du range 4 heures qui est la borne basse du range daily qui est la borne basse du range daily supérieur donc les 103 50 voilà donc le plan pour moi c'est reste toujours de chercher des achats par ici d'alléger un peu en haut de voir si ça casse si ça casse aller chercher plus haut et si ça casse sorti du canal aller chercher la borne basse donc vraiment travailler le range dans le range dans le range si on passe en données 4 heures votre range votre premier range daily deuxième range troisième range voilà c'est le range horaire donc un range horaire un range daily dans un range 4 heures dans un range horaire point commun la borne basse qui est la même donc là la stratégie est plutôt simple chercher à se positionner pour celles et ceux qui ont réussi sur la borne basse les 1 0 3 75 si ça casse le problème c'est compliqué d'être acheteur ici parce qu'on arrive sur le milieu de range de notre range 4 heures donc c'est un peu la machine à laver en fait l'idéal c'est vraiment de se positionner en bas d'avoir une marge de manoeuvre suffisante de se dire tiens si ça casse bon bah je visais la borne haute et là on va rentrer dans la lessiveuse donc limite cette borne haute ici arriver ici c'est de nouveau le milieu de range de notre range daily avec le bas de canal l'eau de canal et la mm50 donc ça va être piégeux sur l'euro dollar encore quelques temps méfiez vous ça va pas être un range facile on va casser on va arriver ici on peut retomber repartir retomber repartir retomber soit là faut être conscient du range dans un range dans un compte et pour moi le niveau où il ya le moins d'obstacles à franchir ou c'est le plus simple ça reste les 1 0 3 50 le stop loss n'est pas cher facile si ça repart vous avez une marge de manoeuvre suffisante pour mettre à break even peut-être renforcer derrière si ça casse mais à l'achat ici j'ai peur qu'on tombe dans des pièges des va-et-vient des soubresauts par conséquent voilà il faut bien connaître la structure graphique dans lequel on évolue maintenant depuis plusieurs semaines pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis l'euro yen l'euro yen mise à beurre du stop loss voyez ça a cassé c'est en train de repartir j'aime donc la mise à beurre on avait un plan de trading ici logiquement certains du rentrer soit la cassure du double top là soit la validation rappelez vous de l'étoile du soir ici qu'on peut être réussi à reprendre sur pull back là on avait un beau double top un beau double top quatre heures à l'intérieur de ce range daily donc il a été validé mais on a un contre pied voyez donc la belle cassure vendredi ses prix on accélère l'objectif n'a pas du tout été atteint et là on est en train de repartir par conséquent j'aime pas ce qu'on est en train de faire et surtout qu'on repasse au dessus de la ligne de coup donc on prend pas de risque tout le monde met son stop à break even ici peut-être qu'on peut faire un rebond un peu violent avant de repartir mais peut-être qu'on a une figure qui va dysfonctionner aussi et donc ça sert à rien de prendre des risques inutiles et rester en mode espoir pour moi voilà ça aurait dû partir ça repart pas ça reprend le milieu de range rebond sur la m200 donc à suivre mais je suis pas fan du rebond qu'on est en train de faire bon et j'ai pas envie de me mettre en risque inutilement donc on se répare ici je vous aurais dit ok très bien ça se passe plutôt bien on a un petit niveau de support intermédiaire on a vraiment venu taper sur la m200 ça repart bon j'attends de voir si on clôture au dessus de la ligne de coup ce serait pas bon pour la suite d'où l'importance vraiment de remettre son stop loss à break even on ne peut plus perdre de toute façon et si le marché doit vraiment partir en direction du sud et bien il le fera par lui même et on prendra donc ce un premier bénéfice peut-être par ici et surtout un gros tp final par là nzd usd m'intéresse dans le sens où j'ai bien aimé la clôture de vendredi j'aime bien ce qu'on est en train de faire ce ma aujourd'hui dans le sens où finalement la borne basse si on prend la mèche un peu ici si on prend les petites mèches un peu fourbes qu'on a eu au cours des dernières séances et celle là ça tient ça tient et on est sur un marteau ici et là ce que j'apprécie c'est l'avalement on a ouvert avec un gap baissier et on a un avalement donc là j'aimerais avoir une clôture au dessus des 62 50 et là je pense qu'on pourrait tenter un achat avec un stop loss sous les plus bas pour aller viser la m50 là j'aime beaucoup cette configuration je vais quand même regarder en données weekly mais on tient la zone on a une zone assez large il y a toutes les mèches qui sont là mais là si je zoome un peu on a un peu en prenant nos mèches basses ici et là vous voyez voilà pourquoi j'aimerais qu'on repasse quand même au dessus des 61.8 et des 62.45 pour être sûr que ce soit pas un pullback parce que le bas des mèches ici comme ici même si là il y a de l'excès là pour le coup on a une clôture donc l'idéal c'est vraiment de reprendre en clôture daily les 62.50 là on formerait un bel avalement et ça invaliderait la cassure et on réintégrerait comme il faut ce range donc là je vais enlever vous voyez on est pile poil dans la zone mais j'aimerais voilà on voit qu'on a cassé ici on a vgt tac 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 et un petit niveau il faut le passer en clôture si c'est pris en clôture on peut placer le stop loss ici et mettre en place un plan de trading à l'achat sur cette paire là pour moi l'idéal à suivre peut-être qu'on va faire une épaule tête épaule inversée aussi si jamais ça passe pas du premier coup donc à suivre quand même c'est un plan qui m'intéresse pour cette semaine plutôt un plan à l'achat là si on clôture au dessus de la m50 ce serait parfait pour rentrer plus sereinement donc c'est le plan de la semaine à surveiller pour moi sur il ya lui il ya l'euro cad mais l'euro cad n'est pas encore je vous invite à le voir c'est aussi en range c'est pas complet encore là j'ai vraiment des éléments techniques qu'on a eu entre vendredi et aujourd'hui avec l'avalement haussier qui me qui me semble pertinent en tout cas le gold qui est venu chercher la borne basse de son range avec un chandelier de retournement en données quatre heures en données daily peut-être que certains ont tenté cette opportunité effectivement là pour le coup on est venu taper notre pas de range qui est pour moi la zone que j'évoquais avec vous on a eu un bel avalement quatre heures ici sur ce niveau plutôt envie d'être haussier peut-être que certains tenter un achat sur la borne basse ce qui me paraît convenable en tout cas ça me paraît c'est un bon niveau après avoir tant attendu que cette baisse je vous disais ici bon c'est pour moi le niveau clé j'aime bien le changer de retournement derrière qu'on a eu aussi en données daily un peu léger certes mais comme ici vous voyez ça avait quand même relancé un beau marteau et derrière c'était reparti un petit peu mais bon ça avait permis quand même de reprendre un peu de hauteur donc là c'est pareil on a un marteau vous voyez pas de mèche haute une très longue mèche basse marteau sur une borne basse bon j'aimerais bien qu'on reprenne un peu de hauteur en direction des 1850 donc effectivement le stop est pas très cher ce serait d'avoir un stop loss sous les plus bas ici sous le bas de la zone et tenter une nouvelle rotation des prix vers la borne haute voilà pour justement avoir une marge de manoeuvre suffisante étant donné qu'on a beaucoup d'obstacles au dessus de la tête rappelez-vous mm50 haute canal kijun mm200 bas de nuages et puis maintenant l'objectif en données mensuelles sur la période juillet et août c'est d'avoir une belle bougie verte qui puisse nous faire une cassure tenkan kijun donc ça ce serait bien sûr de toute beauté d'avoir en fait une sortie par le haut de notre canal si c'est le cas et qu'on accélère au dessus des 1910 et bien je pense qu'on pourrait avoir un élément encourageant pour la suite en tout cas un élément qui plaiderait pour une nouvelle jambe de hausse donc voilà le l'objectif pour moi sur cette fin de mois comme le mois d'août va être la capacité ou pas du marché à clôturer au sud et 1910 donc très clairement ça demande la sortie par le haut du canal et la sortie par le haut de ce ranch c'est beaucoup mais ce n'est pas impossible très clairement donc voilà tout l'enjeu pour relancer la machine haussière a très clairement on peut oublier ce plan optimiste si on casse les 1790 1785 on casse à la baisse là on laisse tomber ce plan on ira chercher 1750 1725 pour l'instant on consolide si ça repart et que ça casse eh bien ça va renforcer ce scénario aussi mais l'idéal c'est de clôturer au dessus de ce niveau ce qui représente quand même une hausse de 6% bon c'est pas rien mais c'est pas impossible donc voilà le plan sur le métal jaune le brent pour toujours très neutre on est dans un range prend un peu de la hauteur mais branche rendre je mets on n'est pas sur des niveaux clés qui m'intéresse on accélère pas non plus la baisse mais la hausse n'est pas non plus très convaincante le sentiment qu'on est finalement dans un range en donner quatre heures et qu'on s'est arrêté au milieu de nulle part donc là je suis pas fan pour moi c'est pas le gros niveau j'aurais préféré qu'on ait une borne basse de range sur les 105 ici plutôt qu'ici où ça correspond pas à grand chose malheureusement donc là voilà votre range sur le pétrole donc ce sont les niveaux sur lequel il faudrait logiquement intervenir effectivement pure premier avalement deuxième avalement avec une forte résistance dans ce rang de jeu là en plus sur les 114 55 pour rappel travailler six fois deux fois quasiment trois fois quatre fois avant de casser pull back 114 55 c'est un gros niveau donc là range quatre heures très neutre sur le pétrole très honnêtement de toute façon si on dézoome on est dans un range de base c'est certes aussi à moyen long terme mais depuis maintenant deux mois on est dans une stabilisation à plat à l'intérieur d'un rectangle donc là on entame une nouvelle stabilisation à plat bon bah les traders de court terme interviendront uniquement sur la borne haute ou la borne basse là je suis assez neutre pour vous dire oui le pétrole va perdre 10 dollars ou va en prendre 10 très honnêtement aucune idée assez neutre stabilisation si on casse et bien je pense qu'il faut avancer étape par étape on ira chercher 125 s'il faut revendre par ici pourquoi pas et s'il faut acheter à la cassure et bien on sera en face pour acheter à la cassure donc voilà le plan de la neutralité finalement ce début de semaine sur pas mal d'actifs des range on attend les les prochains cataliseurs là pour le coup on n'a pas du tout de range qui dont travaille en fait le range daily enfin on est dans le milieu de range daily et on est dans la machine à la baie tout simplement vous avez votre range daily ici et là c'est votre milieu de range et que se passe-t-il dans le milieu de range pourquoi il faut éviter d'intervenir parce que c'est la bataille des acheteurs et des vendeurs ont fait le yo yo on se prend les portes de saloon on a des faux signaux ça retombe ça repart c'est pas clair ça manque de visibilité et c'est pas des marchés dans lequel on fait de la performance généralement au contraire c'est peut-être de l'argent où on va plus en perdre qu'en gagner donc surtout qu'on est dans travail un milieu de range dans un range dans un marché de range pourquoi pas la stratégie est assez simple on allège en haut on vend pourquoi pas on paye en bas là ici je suis totalement neutre pour moi c'est vraiment une zone d'indécision de la part du marché de grosses batailles donc au moins entendre que le marché parienne à s'extraire de tout ce niveau là si on doit accélérer à la baisse et bien on attendra tranquillement et patiemment un retour sur un joli niveau de support pour tenter des achats et puis à la hausse et bien moi le niveau qui m'intéresse vraiment c'est les 121 121 122 mais là c'est un niveau d'indécision je trouve total de la part du marché piégeux dans lequel bon si on peut éviter de naviguer danser c'est un plus les crypto il se passe pas grand chose sur les crypto monnaie c'est assez léthargique actuellement sentiment qu'on est quand même en train de reproduire un peu le même schéma qu'ici on a du mal a du mal à reprendre de la hauteur on préserve les supports toujours mais les signaux haussiers de court terme qu'on avait ont dysfonctionné potentiellement un range à venir de très court terme entre 19000 et 21 1720 21 1720 c'est vraiment pas une résistance c'est vraiment une résistance minime 30000 c'est une vraie résistance de 24 mille c'est une petite résistance ça c'est une résiste tout net mais bon il n'y a pas de flux il n'y a pas de flux il n'y a pas de relais on stabilise à plat et c'est compliqué d'être acheteur je trouve ça manque de peps finalement ce marché bon effectivement on a un petit niveau de support intermédiaire à 17000 je suis en données daily effectivement le prochain niveau de support est un peu plus bas je pense c'est avec les 17000 17000 je n'ai pas eu je n'ai pas eu et puis si on casse pour moi c'est 12000 bon pour l'instant ça tient on a un range j'aurais aimé une divergence haussière mais malheureusement pas de divergence haussière voyez donc le tueur ici le creux ici le creux ici est plus haut que le creux qu'elle a donc en cohérence avec ce que nous dit l'indicateur effectivement si on casse on va à 17000 et qu'on ne fait pas un creux plus bas que le précédent ok peut-être une divergence daily c'était le scénario que j'avais un peu la semaine dernière en disant bon si on se fait une petite frayeur ici que ça casse ça tient et on pourrait avoir un vrai signal sur une unité de temps importante là pour l'instant ça ne prend pas donc toujours dans un range ayant donné quatre heures je trouve que ça c'est bon si vous voulez tenter les achats allez-y mais c'est pas interdit vous voyez qu'on a eu un chandelier avalement quatre heures ici premier avalement quatre heures ici deuxième là on en a un troisième bon le plan le point reste le même c'est de trader le rente je vais mettre peut-être soit un stop par ici soit un stop sous les plus bas ici je suis pas fan je suis vraiment pas fan de trader le btc actuellement je trouve que les il n'y a pas une véritable bataille entre les acheteurs et les vendeurs en fait on se stabilise mais on peine à aller chercher la bande haute à chaque fois pareil on défend bien la bande basse mais c'est tout on n'est pas dans la capacité vraiment de déclencher un véritable flux accompagné de volume des acheteurs présents qui cassent des résistances et qui remonte un peu la pente là actuellement c'est compliqué c'est compliqué on sent que le marché reste lourd par conséquent stabilisation à plat comme ici l'ethereum c'est la même chose on se stabilise on préserve le fameux niveau quand même des 1000 dollars pas de divergences non plus c'est dommage je suis en échelle logarithmique c'est censé se remettre comme il faut bon tant pis je connais notre canal ici et le canal ici voilà le tracé s'est remis comme il faut vous voyez lui il veut toujours pas bref on a toujours ce canal je vais enlever voilà c'était celui là bon la stratégie est identique là pour le coup on a aussi un beau range on évolue dans un canal baissier toujours mais ça manque de conviction ça manque de peps c'est une nouvelle stabilisation à plat donc pareil si on fait un double creux pourquoi pas si on casse les 12000 1240 et bien direction 1412 puis vers la borne haute du canal pour aller chercher les 1545 et à la baisse ce sera direction les 1820 bon pour l'instant stabilisation à plat là ce qui va m'intéresser c'est la cassure des 1240 pour tenter le double creux et là on a donné quatre heures pareil de nouveau un range avalement sur les milles peut-être que certains ont tenté des achats je reste neutre je reste à l'écart là j'ai plutôt envie de surveiller un vrai départ de flux donc pour moi le vrai départ de flux sera soit à la cassure de la borne basse soit à la cassure de la borne haute et donc au lieu de m'embêter à essayer d'attraper des signaux qui manquent je trouve de conviction et bien rendez-vous sur les gros niveaux et puis à surveiller la cassure encore une fois quand vous avez un range et bien la cassure d'une des deux bornes donne logiquement le tempo pour la suite donc si on peut avoir une belle reprise haussière ou une poursuite de la baisse au moins logiquement on aura du flux et c'est à ce moment là qu'il faudra être présent pour profiter de cette opportunité de marché sur ce je vous souhaite une excellente journée de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance pouraguons on 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 on